Et puis ce qui ressemblait jusque là à une vaste histoire de piratage informatique pourrait bien tourner à la crise diplomatique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. En cause, une comédie intitulée L'interview qui tue, elle raconte l'histoire de journalistes envoyés par la CIA en Corée du Nord pour tenter d'assassiner Kim Jong-un. Les hackers avaient menacé de s'en prendre aux salles qui diffuseraient le film. Les Etats-Unis accusent Pyongyang d'être derrière l'affaire. Myriam Bonaf. Face aux menaces, le géant Sony capitule et renonce à sortir son film à Noël aux Etats-Unis. L'interview qui tue, une parodie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est bien la Corée du Nord qui serait derrière toute l'affaire. En novembre dernier, Sony est victime d'un des plus importants piratages touchant une entreprise. Et ces derniers jours, de plus en plus de données étaient mises en ligne. Des documents, des mails privés, mais surtout les pirates menacent d'attaquer les salles de cinéma prêtes à diffuser le film. Que les cinémas retirent ce film établi à un terrible précédent. Est-ce que les studios vont décider de ne pas produire et de ne pas distribuer des films du même genre ? Ça donne froid dans le dos. Ça fait vraiment peur. Deux grandes chaînes de cinéma américaines refusant de diffuser le film. Une avant-première à New York annulée. La parodie d'un budget de 42 millions de dollars ne sortira donc jamais aux Etats-Unis. Sony n'a pas précisé s'il souhaitait sortir le film dans d'autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada